bonjour à tous et à toutes je suis adam web de toby dinovox france belgique et aussi bonne année 2021 ou normale année 2021 à tout le monde merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour premier webinaire de l'année et janvier pour découvrir la prise en main de snap core first alors certains dont certains et certaines d'entre vous me connaissent déjà d'autres noms enchanté un plaisir de vous connaître au fur et à mesure on va commencer donc on va aujourd'hui voir les bases en fait du logiciel le snap core first comment le démarrer quand on vient de l'acheter quand on a de l'acquérir ou même quand on a une version dc on va pas aller dans les détails du développement du langage ce que vous avez pu voir dans la formation avec un bateau ou quelque chose que des orthodoxes peuvent faire ce sera vraiment technique sur comment vous l'approprier vous approprier le logiciel comment changer des boutons comment trouver des ressources où vous avez trouvé des ressources donc on est nombreux aujourd'hui mais on est 75 donc je vous demanderai de poser vos questions dans l'onglet q plus r plutôt que dans la conversation parce que dans la conversation ça défile et comme je suis tout seul à gérer ça va être compliqué de vous répondre je dois aller chercher dans l'onglet q plus r elles seront détaillées comme ça moi je pourrais vous répondre si on a du temps si on n'a pas assez de temps pour que je raconte à tout parce que j'ai dit que ça durait à peu près une heure une heure trente maximum avec les questions je vous répondrai par par email quand j'enverrai un cliché email tout le monde avec les réponses aux questions sauf si c'est des questions personnelles bien sûr donc c'est voilà vous venez d'acheter un snap core first ou une version d'essai vous avez entré votre clé ou choisi d'utiliser la version la version pour éditer sur la nouvelle version windows où tout d'abord il faudra créer un utilisateur donc là on va commencer par ça donc pour les personnes donc avant de commencer par bon je vous conseille à si vous êtes en train de manipuler en même temps que moi de vous créer un utilisateur aussi un utilisateur de test parce que si vous faites des bêtises des erreurs vous voulez faire des corrections sans risquer de perdre votre travail ça sera toujours bien et c'est aussi une hygiène de vie à avoir en général créer un utilisateur voir plusieurs utilisateurs de tests pour faire toutes vos manipulations vous voulez essayer une nouvelle action nouvelle fonction vous n'êtes pas sûr de ça faites le dans un utilisateur qui qui risque rien ok alors je vois vos questions en fur et à mesure j'y répondrai à la fin et pour les personnes qui lèvent la main écoutez comme on est vraiment beaucoup on est à 77 alors je vais plutôt autoriser les micros à la fin pour que ça soit plus et plus fit donc pour créer un utilisateur quand on a déjà un ensemble des pages on voit ici tout en haut à droite dans le mode édition vous avez une roue dentée avec un petit crayon qui va signifier le mode édition quand je clique dessus et mon pc est super super quand je clique dessus donc j'ai ces cinq onglets et donc je vais aller dans utilisateurs je vais cliquer sur l'utilisateur actuel ensuite je vais descendre et faire nouvel utilisateur je vais arriver ici pour les personnes qu'ils ont pour les personnes qu'ils ont deux qui viennent d'acheter snap core first qui viennent de rentrer leur licence ou qu'ils viennent de choisir la version dc ils vont arriver directement sur cette page donc il faudra suivre les étapes pour lancer sur pour lancer son utilisateur donc cliquez sur comment c'est voilà il va nous demander de se connecter à my to be dynavox ici alors si vous êtes en train de suivre maintenant c'est pas obligatoire de se connecter à my to be dynavox c'est pas obligatoire d'avoir un compte my to be dynavox c'est possible étant sur une version dc pour avoir la voie de décès mais c'est toujours un important intéressant si on veut partager du contenu ou surtout avoir des sauvegardes de sécurité si vous perdez votre machine ou si vous cassez votre machine et vous voulez repartir sur une nouvelle ou une pour pour dépanner vous passerez par my to be dynavox pour récupérer vos sauvegardes donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire d'aller ici créer un compte en cliquant sur ce lien ici ici si vous n'en avez pas vous faites ignorer en bas à droite moi je vais me connecter parce que j'en aurais besoin pour activer la voix moi parce que je suis en présentation franchement plus je suis en présentation franchement plus Ensuite, il va me demander de choisir un nom pour votre utilisateur. Moi, j'ai déjà un utilisateur qui s'appelle Adam Quelquechose. Je vais donner un nom, ça peut être un nom de test ou le nom de l'utilisateur qui va l'utiliser. Et vous appuyez en bas à droite sur la flèche pour l'étape suivante. Et là, il faudra choisir une taille de gris pour utiliser cela. Alors, on peut aller de 1 x 1, de 1 x 2 jusqu'à 8 x 10. Alors, pour tout ce qui est choix de taille de gris, je ne vais pas évoquer ça aujourd'hui. Vous pourrez retrouver ce genre de données ou d'informations sur les autres vidéos du Snap Tour qui a été fait par Alban Plateau. Aujourd'hui, moi, je vais partir sur la taille la plus grande, 8 x 10, pour montrer tout ce que peut offrir SnapCore First pour avoir une vision globale. C'est le plus important de partir sur quelque chose de plus restreint. On appuie ici sur la petite coche et on va créer une autre utilisateur. Quand vous l'avez créé, votre utilisateur, vous allez tomber sur ça. En fait, si vous venez de lancer Snap, vous allez avoir une visite rapide. Donc, pour ceux qui ne savent plus où se trouve la visite rapide, il faut aller en haut à droite dans le mode édition. Et ensuite, aller dans Système, ici. Et à gauche, vous avez Aide et tutoriel. Et là, vous descendez, vous faites Redémarrer la visite rapide. Vous voyez ? Ici, vous avez une petite visite rapide qui vous explique comment est fait Snap. Donc, à gauche, vous allez retrouver des boutons. En fait, c'est des raccourcis. Vous allez avoir le bouton Retour. C'est comme sur un navigateur. Quand vous vous baladez sur Internet, vous voulez revenir à la page précédente, vous appuyez sur Retour. Vous avez le bouton qui va vous envoyer vers le vocabulaire de base, le mot de base, vers les phrases rapides, les sujets de conversation, les claviers et le tableau de bord. Alors, vous pouvez en rajouter en dessous et pouvoir faire défiler comme vous faites défiler sur une tablette ici avec la source. En haut, vous avez la barre de messages. On parlera un peu de la barre de messages plus tard qui est entourée du bouton Énoncer pour énoncer le contenu de la barre de messages et de Effacer et Supprimer. Donc, c'est deux boutons. Vous avez un bouton qui efface la totalité et un bouton qui va effacer la dernière entrée. Si c'est un mot ou un caractère, si vous êtes dans les mots de base ou dans le clavier. Un qui va effacer étape par étape et l'autre qui va, en fait, vider la barre de messages. Et vous avez ce bouton qui est partagé, qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, qu'on pourra remplacer. Et tout en haut, vous avez des boutons, en fait, des accès plutôt pour l'accompagnateur, le professionnel ou la famille. Ou alors, si l'utilisateur a une motricité assez fine pour l'atteindre et la compréhension, vous avez un bouton raccourci. Retour, l'accueil, le tableau de bord et vous avez ici une loupe. Je vous expliquerai la fonction plus tard. Et à droite, vous avez, hop, maintenant je peux fermer ça. Et à droite, en haut à droite, vous avez ici, donc, cette ampoule, en fait, c'est tout ce qui est nouveauté dans le logiciel. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, les nouveautés sont listées ici. Vous avez le bouton pour la synchronisation. Alors ça, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, ça fera l'objet d'un autre webinaire sur tout ce qui est partage. Mais ça permet aussi de faire des sauvegarde. Donc, je ne l'évoquerai que pour cette option-là. Et vous avez le mode édition à droite. Donc voilà, vous avez créé votre utilisateur, soit l'utilisateur qui va vraiment l'utiliser ou l'utilisateur test. Et vous avez choisi votre taille de gris. Vous voyez comment est organisé Snap. Donc avec des raccourcis à gauche, le contenu au milieu, en haut, tout ce qui est énonciation. Donc la barre de messages, l'énonciation, le supprimer. Et vous voyez ici, je me suis trompé. Je crois que j'ai pris la version bilingue, mais ce n'est pas grave, c'est quand même du français. Et donc le mode édition en haut à droite. Donc, ce que vous allez faire dans les premières phases, c'est d'abord, on va dire, épurer un peu le contenu que vous pouvez trouver. C'est vrai qu'ici, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de mots. Déjà pour vous, si vous commencez à apprendre le logiciel, ça en fait beaucoup. Alors si c'est un utilisateur qui commence, là, ça fait, vous avez 95. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir modifier quelque chose dans Snap, on va aller dans le mode édition ici, en haut à droite. Donc c'est la roue dentée. Hop, mode édition, quand je clique dessus. Vous avez trois, si vous les voyez en bas de l'écran, vous avez trois onglets. Pardon, parce que je dis cinq onglets. Qui vont de la chose la plus précise, plus petite, à la plus générale. Il faut l'imaginer un peu comme un livre. Dans un livre, vous avez la couverture, vous l'ouvrez. Vous avez des chapitres, dans ces chapitres, vous avez des pages. Dans les pages, vous avez des paragraphes, des phrases et des mots. Ici, c'est pareil, vous avez, bon, le système, c'est vraiment général, tout ce qui est par rapport au système. Vous avez tout ce qui concerne l'utilisateur. Ensuite, vous avez tout ce qui est contenu, donc l'ensemble de pages. Et dans cet ensemble de pages, vous avez des pages. Et dans ces pages, vous avez des boutons. Donc l'ensemble de pages, c'est tout le contenu. Et à chaque fois, si vous baladez, par exemple, une phrase rapide. Si vous baladez dans le logiciel, voilà. Donc là, vous avez une page qui fait partie d'un grand ensemble de pages. Donc, on va d'abord trier. Et vous pouvez aller chercher les ressources pour vous aider à faire ça. Par exemple, sur notre page des ressources pour les professionnels sur notre site web, vous allez trouver ce tableau qui est le développement systématique des mots de base par progression centrée sur le placement des mots. Bon, je ne vais pas partir, je vais parler dans les détails sur le développement du langage. Mais ça peut vous donner une idée, vous voyez. On va retrouver les premiers mots qu'on va utiliser. Donc, vouloir, pas, aimer, encore. On va garder la liste de mots personnels. Après, on va venir ajouter aller, finir, description. Ensuite, je tue ça, etc. Donc, comment utiliser ce tableau-là, il est expliqué dans Bar Pathways. Il est aussi expliqué dans les vidéos du Snap Tour. Alors, à la fin de ce webinaire, je vous enverrai ce fichier-là. Et là, vous allez avoir les liens vers toutes les ressources autour de Snap pour vous aider à l'utiliser. Et donc, ce tableau-là. Donc, ici, je vais garder, comme vous l'avez vu sur le tableau, je ne vais garder que quelques mots. Alors, c'est des exemples. Peut-être que vous allez l'utiliser avec plus de mots ou vous allez l'utiliser avec une grille différente. Mais là, on est vraiment sur le côté technique. Comment on va faire ? Donc, à droite, ici, vous avez un autre volet. Vous avez donc annuler, rétablir, tout sélectionner, la multisélection. Donc, je vais tout sélectionner. Vous voyez ? Et la multisélection est automatiquement sélectionnée. Donc, je vais cliquer sur les mots que je vais garder. Je vais garder vouloir. Donc, vœu, a, aime, encore. Je vais garder personnel et liste de mots. Ensuite, ici, je vais cliquer. Voilà, surmasquer. Et quand je fais terminer, en haut à droite, vous voyez, j'ai plus que ces six cases. Alors, excusez-moi, j'ai pris, en allant trop vite, j'ai pris le mauvais ensemble de pages. Je n'ai pas pris celui de Français de France. J'ai pris Français-Canadien. Donc, je vais faire ça pour que ça ressemble un peu à ce que vous allez avoir. Ça ressemblera à ça. Et donc, voilà, on va se retrouver avec un écran un peu plus épuré, des choses plus accessibles. Et derrière, si je veux ajouter les mots suivants, il va falloir juste que je clique sur le mot d'édition. Et donc, les mots suivants, c'était aller, finir, description. Donc, je vais aller chercher. Donc, c'est le mot d'édition. Et je vais l'afficher. Et lire. Je vais l'afficher. Et la description. Et je vais l'afficher ici, à droite. À droite, vous avez le petit œil pour afficher. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Vous ne perdez pas le contenu. Vous pouvez le cacher, le masquer, l'afficher à votre bise, selon le développement. Donc, je vais pouvoir aller dans la liste de mots et faire la même chose. C'est important de faire ça pour épuyer et garder vraiment ce qui compte, pour ne pas être perdu dans tout le contenu, parce qu'il y a beaucoup de choses au départ. Donc, pareil, je vais tout sélectionner. Ensuite, je vais sélectionner ce que je veux garder comme animaux, description. Je prends un peu au hasard personnel. Et je vais masquer. Et dans l'animaux, vous voyez, je vois un chevreuil. Ça ressemble plus à un cerf. Un cerf, on a dit que ça ressemble à ça. C'était pas le brecher chevreuil. Donc, là, je peux cliquer. Vous voyez, si je clique sur chevreuil, il m'ouvre directement le contenu. On va voir ça un peu plus en détail juste après. Mais je peux changer le pictogramme en deux secondes. On va voir quelque chose qui peut être plus adapté. Donc, ça, c'est dans le tri des contenus. Après, vous allez peut-être avoir besoin de choses pour rendre les boutons un peu plus visibles. Si vous travaillez avec des personnes qui ont des problèmes de vision, par exemple, vous avez besoin de contraste un peu plus élevé. Même moi, d'ailleurs, j'aime bien quand c'est un peu plus sombre au fond. Donc, on va pouvoir changer ce genre de choses. Comme toujours, quand je veux faire un changement dans Snapcore First, je vais aller dans le mode édition et je vais réfléchir à ce que je veux changer. Donc là, je veux changer le fond, mais le fond de toutes les pages. Donc, rappelez-vous les pages, elles font partie d'un ensemble de pages. Donc, je vais ici, vous voyez, vous avez tout en bas les cinq onglets. Donc, je vais cliquer sur ensemble de pages. Et là, il faut réfléchir un peu. C'est comme quand vous êtes sur un Word ou un PowerPoint. Vous essayez de changer la taille, le style, des choses comme ça. Donc, vous pouvez aller dans le style, ici, à gauche. Vous voyez ? Et je vais pouvoir changer la police, la taille de police, le mettre en gras. Alors, hop. Vous voyez, ça me met en gras. Je vais pouvoir changer la disposition. Je clique. Vous pouvez créer un utilisateur pour jouer avec ça. Changer la place de l'intitulé. Vous voyez, je mets l'intitulé à gauche ou uniquement l'image, uniquement les mots. On peut vraiment venir adapter à notre utilisation. Et donc, plus bas, hop, je peux changer le fond de la page et mettre un fond un peu plus sombre. Je vais choisir ce graphite, par exemple. Terminé. Et voilà, j'ai un fond plus sombre. Et donc, avec des boutons qui ressortent mieux et qui sont un peu plus visibles. Voilà. Autre chose que j'aime bien faire, moi, c'est... Voilà. Je vous ai parlé du bouton effacer et supprimer. En fait, moi, je ne me rappelle jamais de quelle... Enfin, de leur fonction. Donc, à chaque fois, je vais essayer. Je vais dire, ah, effacer, efface tout. Voilà. Donc, pour m'en rappeler une bonne fois pour toutes, quand je l'utilise, je vais choisir un fond différent pour chaque bouton. Donc, c'est aussi possible. Donc, je vais, encore une fois, dans le mode édition. Parce qu'à chaque fois que je veux changer quelque chose, je vais dans le mode édition. Et vous voyez ici, j'ai effacé. J'appuie dessus. Et il m'ouvre directement l'onglet bouton. Et celui-ci, on ne peut agir que sur le style. Donc, je vais aller changer son style et mettre une couleur. Hop. Je vais mettre du rouge ici. Pour le supprimer, je vais mettre une autre couleur. Hop. Voilà. Et peut-être que le bouton partagé, il ne me sert à rien ici. Donc, je vais, hop, directement regarder à droite. Vous voyez, tout en bas à droite, vous avez une petite flèche. Si je clique dessus, il va m'écrire, en fait, le nom de chaque option. Donc, si vous ne vous rappelez pas, vous cliquez. Vous voyez ici, vous avez supprimé. Vous pouvez même celui-ci le supprimer. Ce n'est pas grave. Parce qu'en cliquant dessus, sur le petit plus ici, vous pouvez le remettre ou mettre quelque chose d'autre. Comme ça. Ou vous pouvez, je vais le faire doucement, pour agrandir un peu la barre de message. Là, je vais cliquer sur supprimer, maintenir mon clic et le glisser. Et le poser ici. Faire la même chose avec effacer. Je clique dessus, je maintiens mon clic. Et je glisse et je le lâche. Maintenant, quand je clique sur la barre de message, vous voyez, elle est entourée en bleu. Je vais prendre un coin et je vais étirer. Et j'ai une barre de message qui est plus longue. Ensuite, il y a des choses qui sont importantes. Vous voyez, j'ai gardé les mots « veux », « pas », « aime » encore. Mais j'ai aussi gardé la liste de mots pour communiquer sur des choses comme « j'aime », « faire des choses comme ça ». « Aime », « animaux », « j'aime », « j'aime les chiens », pour commencer à dire des choses. Mais il y a aussi la page personnelle ici. La page personnelle, elle est vide. Elle est vide et c'est une super page. Elle s'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est une page où vous allez la remplir avec des choses qui vous tiennent à cœur ou à l'utilisateur. Ce sont des choses qui sont importantes pour cette personne. Vous allez mettre, je ne sais pas, moi, la famille ou peut-être les membres orthophonistes, les personnes qui suivent l'utilisateur à l'établissement ou les animaux de compagnie. Comme à chaque fois que je veux apporter une modification sur Snap, je vais aller en haut à droite dans le mode édition. Je clique. Et là, vous voyez, encore une fois, j'ai les 50 clés qui apparaissent. Et là, soit je clique sur « bouton » et ensuite, je clique sur le bouton. Soit je clique directement sur un bouton. Et là, je vais pouvoir le remplir. Donc, je vais lui donner un intitulé. Voilà. Je vais juste, excusez-moi, je vais changer de l'utilisateur pour vous remettre sur la version du bien-bien français. C'est-ce que c'est ici ? On va dans le mode édition. Donc, je clique ici sur « plus ». Là où je peux mettre, par exemple, il a intitulé « papa ». Le message, c'est le message qui va énoncer. Donc, si je veux dire « c'est bon ». Donc, si je ne mets rien, il va dire la même chose que l'intitulé. Si je mets un message, il va dire du coup ce message-là. À gauche, vous avez choisi automatiquement le pictogramme. Donc, un symbole. Mais je peux le changer. Alors, en cliquant sur l'image, je vais arriver ici. Je vais pouvoir choisir, par exemple, un pictogramme au contraste. Donc, ici, vous avez l'action. Il va énoncer ou insérer le message. Donc, il va insérer si la fenêtre est présente. Donc, si cette fenêtre de message est présente, il va l'insérer. Et là, après, il faudra cliquer sur un message, comme ceci. Alors, vous avez… Je ne sais pas si j'ai partagé le son. Vous entendez ? Là où vous m'entendez, il y a énormément de son. C'est mon papa. Voilà. Donc, là, il dit bien « c'est mon papa ». Et effectivement, on peut mettre une photo. Donc, vous voyez là. Cifax. C'est mon chat. Ça s'appelle Cifax. Donc, je fais… J'appuie sur « plus ». Et je veux parler de mon chat. Mon chat. Vous voyez, mon chat, il ne ressemble pas à ça. Il ne ressemble pas à un pictogramme. Et donc, là, je vais cliquer sur l'appareil photo. Et soit je vais prendre une photo en direct, soit je vais chercher dans ma bibliothèque. Donc, une photo qui est enregistrée dans mon dispositif. Et voilà, je vais choisir mon chat. Il faut attendre un petit peu le temps que ça se mette. Voilà. Et donc, hop, quand je clique sur « Terminer », vous voyez, j'ai mon chat. Je peux organiser comme je le souhaite. Voilà. Voilà, ma page. Je peux agrandir les boutons. Vous voyez, quand je suis en mode édition, bien sûr, vous avez les petits coins bleus. Je tire dessus. Et je peux faire… Si je veux une grosse, grosse case pour parler de mon chat, parce qu'il est important. Et bien, je vais pouvoir avoir une grande case. Moi, je regarde un peu les questions pour voir s'il y en a qui sont auxquelles je peux répondre tout de suite. Je vais les garder pour tout à l'heure. Donc, voilà pour tout ce qui est de la page personnelle et comment créer un bouton. Donc, je recommence une fois pour un bouton. Donc, pour ceux qui ont quelques difficultés, je vais dans le mode édition. Et là, j'appuie sur « Plus ». Et je vais pouvoir mettre son intitulé, le message, ajouter un symbole. Voilà, automatiquement. En général, pour débuter, on n'a pas besoin de rajouter des actions. Les actions sont déjà bonnes. Je le fais terminer. Maman. Donc, maintenant, on a rempli la page personnelle. On n'a pas vu ce qu'il y avait ailleurs. Donc, vous avez le vocabulaire de base. On a personnalisé son vocabulaire de base. Ensuite, il y a les phrases rapides et les sujets de conversation. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà personnalisé les sujets de conversation. Mais il faut aussi aller ici, aller dans le mode édition en haut à droite et sélectionner les sujets qu'on veut garder. Parce que si on parle avec un enfant de deux ans, on ne voit pas les sujets de travail, par exemple, ou de sexualité, ou de faire des présentations d'enfants. Par contre, il va peut-être vouloir faire des bulles. Peut-être qu'il aime bien les fêtes. C'est des sujets que j'ai choisis au hasard. Alors, ce qui est important dans les sujets, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'aller explorer, c'est qu'ils sont tous faits, organisés de la même façon. Donc, dans chaque sujet, vous allez avoir la même organisation. Vous allez avoir des questions en rapport avec le sujet. Où sont les bulles ? Vous allez avoir des questions qui sont neutres. Faut les éclatés. Souffle. Des commentaires positifs. Comme ça. Elle était belle. J'ai réussi. Des commentaires négatifs. Je ne peux pas le faire. Pas comme ça. Et là, vous avez de la place pour remettre des choses propres, en fait, vos propres commentaires. Toujours de la même façon, on va en haut à droite, mode édition. Je clique sur le bouton et je le remplis. Ce qui est aussi important, c'est à droite, ici, ce bouton qui est le bouton de soutien. En cliquant dessus, je vais arriver ici. Vous allez avoir une minuterie visuelle. Vous avez vu, j'ai changé de nom. Vous avez ici des séquentiels d'activité. D'abord, je t'appuie. Je souffle dans la baguette. Vous avez pareil. D'abord, je prends le flacon. Ensuite, je souffle doucement sans remercer le flacon. Un autre séquentiel qui est plus détaillé. Vous avez des scripts. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Au besoin, on fera d'autres webinaires sur comment faire ça ou faire des petites vidéos sur des actions spécifiques des boutons. Mais vous pouvez venir ici et changer la date que vous voyez. Si je vais dans celui-ci. Ici, ça s'appelle minuterie visuelle. Et quand je clique, c'est un timer qu'on utilise en séance. Pour Stéphanie, ça sera enregistré et j'en ferai peut-être une autre. Ça sera diffusé. Donc, vous avez une minuterie visuelle et quand elle arrive au bout, elle va sauver. Là, ça fait cinq minutes. Vous allez dire, OK, je vais mettre la minuterie visuelle. Ça va durer cinq minutes, mais moi, je veux peut-être une minute ou une heure. Donc, comme à chaque fois, je vais, donc là, je vais l'arrêter cette minuterie. Je vais dans le mode édition, en haut à droite. Je vais cliquer sur minuterie visuelle. Et en bas, vous voyez, vous avez l'inticulé, le message, le signal. Et juste en dessous, vous avez son action. Donc, je vais cliquer sur cette action. Vous avez deux options. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller voir, à aller voir dedans et essayer tout ça. Donc, je vais pouvoir indiquer la durée. Lorsque le bouton est sélectionné, je vais l'activer. Et maintenant, quand je clique, vous voyez, il me propose de faire les trois minutes. Donc, elle s'appelle minuterie visuelle. Et je sais que certains l'appellent le timer parce que, oui, la minuterie visuelle est installée dans chaque sujet. Donc, chaque sujet, elle est là. Et vous voyez, moi, je l'ai mis à droite. Je l'ai mis à droite ici. Timer. Pardon, à gauche. Donc, c'est possible de la mettre aussi à gauche pour pouvoir y accéder facilement ici dans les menus. Il suffit d'aller là où il y a de la place. Donc, on voit dans le mode édition. Et je glisse. Je fais ici plus. Je vais l'appeler primer parce que beaucoup utilisent ce nom plutôt que minuterie visuelle. Donc, c'était pour l'exemple. Et en dessous, vous voyez, dans l'action, soit il annonce, mais il n'y a pas l'action de la minuterie visuelle. Donc, je vais ajouter une action. Vous voyez le gros bouton action. Ce qui est bien. Donc, ce qui sont chaque action est dans une catégorie. Donc, favoris, messages, navigation. Et si je clique sur le petit i, vous avez des informations sur ces actions-là. Et vous pouvez en mettre en favoris pour les retrouver facilement. Mais aussi, vous avez à droite, là, la recherche d'action. Je peux rechercher minuterie. Voilà. Pour aller plus vite. Je clique sur terminer. Et je l'ai ici. Un petit peu basse. Basse. J'aurais pu la remonter. Vous voyez. En maintenant, les clics. Maintenant, j'ai un timer accessible partout. Ce qui est aussi important pour... Quand vous créez un nouvel utilisateur, c'est que... Vous voyez, moi, je m'appelle Adam. Donc, je prononce Adam. Mais Snap le prononce automatiquement Adam. Donc, comment on va faire ça ? Il y a plein de prénoms. Je ne sais plus si Kevin le prononce correctement. Mais selon la voie qu'on a choisie, si c'est une voie belle, jeune voie française, québécoise. Si on a un prénom étranger, on veut qu'il le prononce correctement. Et timer, par exemple, il ne prononce pas timer, il le prononce timet. Donc, ce genre de choses, ça concerne l'utilisateur. Donc, je vais dans le mode édition. Et là, je vais dans l'utilisateur, ici. Et dans l'utilisateur, je peux descendre. Donc, je peux aller choisir, rechanger sa voie d'énonciation. Donc, je n'ai pas parlé des voies d'énonciation. Il y a beaucoup de voies. Il y a des voies... Là, c'est que celles qui sont téléchargées. Mais vous avez des voies en français. En fait, vous avez des voies pour chaque langue de SNAP. Donc, vous avez des voies d'enfants, d'adultes, d'ados dans certaines langues. Et vous les avez en version féminine et masculine. Et vous avez aussi des voies même de français pour la Belgique. Vous avez le petit accent. Les meilleures voies pour les enfants, par exemple, c'est Valentin et Alice. Parce qu'il y a une belle prosodie. Elles prononcent bien les intonations quand on met des points d'exclamation, par exemple. Donc, si je descends, vous avez donc le débit de la voix. Certains veulent un débit un peu plus long, plus rapide. Donc, on peut changer ici à droite. Et surtout, exception de prononciation. Donc, quand je clique, vous voyez, je vais le supprimer. Et je vous regarde, quand je clique sur timer, il dit timé. Si je vais dans le clavier, j'écris Adam. A, M, Adam. Voilà, il écrit Adam. Donc, je vais dans utilisateur. Parce que ça concerne l'utilisateur. Je vais dans exception de prononciation. Et là, vous avez ajouté des exceptions de prononciation. Je vais écrire le mot. Et je vais écrire sa prononciation un peu phonotiquement. Je peux l'essayer. Je vais ajouter pour le timer aussi. Des fois, c'est rigolo parce qu'il faut être un peu imaginatif. Alors, pour bien écrire le mot de prononciation correctement, il faut dire comme ça. Timer. Voilà. Terminé. Maintenant, à chaque fois, même si je l'écris, T-I-M-R. Timer. Voilà. Et la prononce, comme ça. Ensuite, vous avez les phrases rapides. Les phrases rapides, ça sert à quoi ? Quand je clique sur une phrase, par exemple, dans salutation et sociale, je clique sur bonjour. Bonjour, je m'appelle Adam. J'ai des phrases qui sont faites pour communiquer rapidement, pour aller vite. Dans vos versions, c'est sûrement écrit « Je m'appelle » avec un crochet. Donc, à chaque fois qu'il y a un crochet, c'est des boutons que vous devez que vous devez personnaliser. Donc, vous, vous allez dans le mode édition, ici, en haut à droite. Vous cliquez sur le bouton que vous souhaitez modifier. Et là, vous enlevez les crochets. Et vous mettez quelque chose à l'inverse. Par exemple. C'est à moi. Vous voyez ? Donc, là, je l'ai pas dit. Bonjour. Je m'appelle Adam. Bonne journée. Et vous avez ça, donc, vos besoins personnels, vous avez sentiments, etc. Pour ceux qui découvrent Snap, c'est important, donc, si vous allez voir ici, par exemple, réparation. Ça va permettre, en cas de, on va dire, de rupture, en fait, dans la communication, de pouvoir réparer cette communication. Donc, on va retrouver des phrases comme... Qu'est-ce que tu as dit ? As-tu compris ? Peux-tu m'aider à trouver ce que je veux dire ? Ce que je veux dire n'est pas sur mon dispositif. C'est vrai que dans Snap, il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas tout. Et donc, si, par exemple, on veut mettre des mots, mais qui sont encore... qui sont cachés, on va utiliser ça pour... Il faut bien utiliser cette phrase... cette phrase rapide. Alors, j'ai eu des questions sur la visibilité des mots qui sont dans les phrases rapides et la visibilité des pictogrammes dans la barre des messages. Je les ai eus, je crois, dans les questions. Voilà. Donc, et il y a des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de son quand ils sont dans les phrases rapides. Alors, si vous n'avez pas de son, c'est que vous n'avez pas la version complète ou que vous êtes sur la version peut-être gratuite où on verra ça en plus en détail. Mais pour ce qui est de l'affichage, donc nous, on a fait un choix sur l'affichage des mots. C'est qu'on veut se concentrer sur la communication, mais quand c'est dans la barre de messages, on veut se concentrer sur le mot écrit, sur comment il est écrit. Donc, quand vous utilisez Snap for First de façon brute, vous n'allez pas avoir le pictogramme. Donc, pour faire ça, ça concerne l'utilisateur. Donc, si vous souhaitez, on propose quand même, vous allez dans le mode édition. Vous allez dans l'utilisateur parce que ça concerne comment l'utilisateur va utiliser Snap. Et vous allez dans les préférences à gauche. Vous voyez. Et vous allez descendre et chercher utiliser des symboles dans la fenêtre de messages. Moi, ici, c'est coché. Vous voyez, quand c'est décoché, il ne s'affiche pas. Quand c'est coché, ça s'affiche. Comme la surbrillance, en fait. Quand c'est décoché, quand j'écris, il n'y aura pas de surbrillance sur les mots. Pour ce qui est des phrases rapides, si je veux que les mots s'affichent, par exemple, dans Besoin Personnel, les mots ne s'affichent pas. J'ai soif. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Comme je l'ai dit, c'est des choses qu'on... C'est des phrases qu'on doit dire rapidement. Vraiment, pour l'oral, ce n'est pas je vais aller chercher dans les mots, je veux aller aux toilettes. À la fin de la phrase, c'est trop bien. Mais si vous avez besoin de l'afficher, vous allez dans le mode édition, encore une fois, vous allez tout sélectionner. Voilà. Et là, ça concerne tous les boutons. Donc, ça sera les boutons. Et ici, dans Action, je vais cliquer sur l'action actuelle. Et là, je vais faire insérer si la fenêtre de message est présente, sinon énoncé. Et quand je fais terminer... J'ai besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, ça s'affiche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'on peut trouver dans Snapcore First pour résumer avant de vous montrer les ressources. Dès que vous avez besoin de modifier quelque chose, vous allez ici dans le mode édition, en haut à droite. Et vous vous posez, vous dites, qu'est-ce que je veux modifier ? Si ça concerne un bouton, ça va se trouver là. Si ça concerne la page, une page uniquement. Donc, si vous voulez, par exemple, aller dans les phrases rapides et que vous voulez que le fond de cette page uniquement soit d'une couleur différente, vous allez dans Page. Si vous voulez que ce soit l'ensemble de pages, toutes les pages, vous voulez agir dessus. Par exemple, vous voulez changer la taille de grille de toutes les pages, vous allez dans Ensemble de pages. Ah, vous changez la taille de grille de toutes les pages. Si ça concerne l'utilisateur, donc son mode d'accès, vous voulez changer, vous voulez passer en mode commande oculaire, vous voulez passer en fixation, par la souris ou en défilement. Si vous voulez changer, par exemple, tout ce qui est l'affection grammaticale automatique ou ici, le débit de la voix, sa voix, etc., vous allez dans Utilisateur. Si vous voulez changer d'utilisateur carrément, vous allez ici et vous cliquez sur l'utilisateur et vous pouvez changer un clic. Et tout ce qui est système, c'est, par exemple, important. Si celui qui va utiliser Snap a tendance à faire un peu n'importe quoi, vous pouvez mettre un code d'accès sur le mode édition pour qu'il ne puisse pas y accéder ou sur la synchronisation. Enfin, surtout ça. Comme ça, dès qu'il clique sur le mode édition, il y aura un code qui ne pourra pas faire de changement. vous avez tout ce qui est les centres de symboles supplémentaires, complémentaires. Moi, je les ai tous installés. Mais si vous avez besoin de symboles, de pictogrammes de boardmaker ou de pictogrammes au contraste, vous pouvez aller les installer en les téléchargeant. c'est gratuit, vous cliquez ici sur télécharger. En tout cas, les pictogrammes de Toginabox. Dans Aide et tutoriel, vous allez retrouver ici comment redémarrer la visite rapide et le manuel de l'utilisateur et la version de votre Asset. J'ai oublié de montrer deux boutons. Ici, imaginons, vous êtes en train de chercher un bouton et ne vous rappelez où il est. Vous avez ici la recherche. En haut, vous avez la loupe. Quand je clique, je vais dire que j'aime les burritos. Je ne sais plus où c'est. J'écris. Vous voyez, il apparaît ici. Je clique. Et là, vous allez avoir le chemin qui sera mis en surbrillance. Je clique sur 10 démos. Nourriture et boisson. J'ai cliqué sur un truc en trop. Burrito. Burrito. Et vous voyez, il me prononce burrito. Donc, si je veux l'appeler burrito, ce sera possible. Dans l'exception de la prononciation. Comme ça vous montre le schéma, vous pouvez le rappeler et vous pouvez le montrer derrière. Par exemple, si je veux écrire M les burritos, M. Liste de mots. Nourriture et boisson. Burrito. Burrito. M. Blurrito. Voilà. Est-ce qu'on peut également mettre des photos pour une action ? C'est-à-dire, quand un bouton a une action du type sur timer, vous voulez mettre une photo différente, c'est ça ? ou une photo différente. En fait, les boutons fonctionnent tous, qu'il y a une action ou pas, ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, si vous voulez mettre une photo différente, vous allez là. Le timer, il peut ressembler au timer que vous utilisez pour de vrai. Je n'ai pas d'autres photos qui ressemblent. Ce sera un timer, un dame. C'était peut-être une trop grosse photo. Il ne peut pas me le changer. C'était trop grosse photo, mais il fonctionne de la même façon. Je vais revenir aux questions dans deux minutes. Concernant les ressources, vous avez plein d'endroits où trouver des ressources. La première chose, vous avez votre groupe Facebook. Vous avez votre groupe Facebook ici, Snap for First francophone. vous avez des professionnels, des orthos, des ergots, mais aussi des utilisateurs et moi-même pour répondre à vos questions, pour échanger. si vous allez dans mentorat, certaines personnes se sont inscrites pour donner, aider les personnes qui ont des questions, que ce soit sur l'implémentation ou des choses comme ça. Vous avez l'onglet module où vous allez trouver le Snap Tour, donc la formation d'Alban qui a été faite en format vidéo. Vous pouvez visionner, donc c'est sur YouTube en fait. Et vous avez notre chaîne YouTube où vous avez, vous allez retrouver tout ce qui est un webinaire Bandmaker, commande oculaire, Snap Core First, le Snap Tour. Vous trouverez aussi via ici le module, vous retrouverez les pages ici ressources pour professionnels. Vous allez trouver tout ce qui est la grille dynamique d'objectifs, les utilitaires comme ça. Vous allez trouver aussi Pathways. Pathways qui est utilitaire, c'est l'outil d'implémentation de la CAA. Vous avez des cours, des cours, plein de cours, des vidéos, des exercices pour utiliser Snap Core First. Si vous allez, par exemple ici, pour choisir une activité, l'activité de livre, vous avez ce genre de script, pour vous apprendre à utiliser ces activités-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources à votre disposition gratuitement. Et enfin, vous avez MyTalk Dynavox où vous avez des personnes qui partagent leurs pages et leurs créations sur Snap Core First dans plusieurs langues. Vous l'avez en français, bien sûr. Mais vous pouvez aussi prendre des choses dans d'autres langues. Je répondrai à cette question aussi après. Qui sont faciles en fait à traduire, par exemple, vivant, non-vivant. Si vous le faites en anglais, c'est oui, non, vous le changez en non et yes. tout ça, je vais vous l'envoyer sous format PDF avec tous les liens qu'il faut pour retrouver ces informations et pour nous contacter si vous le souhaitez, etc. maintenant, je vais répondre aux questions au fur et à mesure. si. Alors, oui je vais répondre pas je vais cette formation pas ce webinaire sera c est enregistré donc je vais couper un certain parti et il sera mis à disposition et peut-être que j'en referai un autre alors comment repartir de snap de base j'ai bidouiller maintenant je voudrais repartir à 0 avec ce que j'ai appris de eliane ouache alors c'est ce que j'ai montré au début pour repartir à partir de 0 je vais dans le mode édition je vais dans utilisateur ici je vais cliquer sur l'utilisateur actuel et je vais faire nouvel utilisateur quand je fais nouvel utilisateur je vais créer un nouveau comme comme voilà moi à chaque fois que je présente je crée des nouveaux utilisateurs pour repartir de quelque chose de propre on dit bonne année ben merci bonne année également pour jeanne suran suran qui dit bonjour à tous j'ai une question sur la page sujet quand on modifie un bouton comment faire pour que le picto et le mot s'affichent dans la barre de messages alors ça je l'expliquais aussi je vais leur montrer pour ceux qui l'auraient raté pour que le picto et le mot s'affichent dans la barre de messages pour que ce soit le picto je vais dans le mode édition parce que ça concerne tout l'utilisateur je vais dans le mode édition je fais utilisateur je vais dans les préférences à gauche et je vais faire utiliser des symboles dans la fenêtre de messages et pour que les mots s'affichent dans la barre de messages donc c'était dans la phrase rapide donc je vais tout sélectionner ou sélectionner le bouton qui m'intéresse et ici dans énoncer ou insérer je vais faire insérer si la fenêtre de message est présente sinon énoncé voyez qu'ici quand je n'en s'affiche par contre si je fais l'autre option qui fait que toujours énoncé voyez non ne s'affiche pas pour remettre à zéro j'ai déjà répondu alors si jamais on ne peut pas récupérer le retour vocal peut-on tout de même travailler et faire un transfert sur l'outil de notre passion de son question d'un thomas alors je sais pas si un thomas est encore là et certaines personnes sont déjà parties donc oui c'est possible je pourrais vous expliquer en détail vous pouvez m'envoyer un message en privé pour que je vous explique ce qui est urgent sinon parce que là ça prendra un peu plus de temps à montrer aujourd'hui mais je ferai c'est prévu ce mois-ci j'ai pas encore communiqué dessus mais je vais faire un webinaire sur tout ce qui est partage synchronisation et ça fera partie de ce webinaire est-ce que le webinaire d'alban plateau est encore disponible oui c'est disponible alors je vois que des personnes posent des questions dans la conversation est ce que vous pouvez les poser plutôt dans q et r parce que sinon il y a beaucoup trop de questions je dois remonter selon les questions où sont les vidéos alors pour tout ce qui est où sont les vidéos où sont les autres formations comme je disais après quand j'ai fini le webinaire je vous enverrai un document avec tous les liens alors julie tonini si vous avez créé un utilisateur test et qu'elle ne parle plus c'est parce que il faut aller juste cliquer sur synchroniser se connecter sur votre contenu et le son reviendra sinon vous pouvez envoyer un dans le document que je vous envoyer il y a une adresse mail vous pouvez envoyer votre question ici pour que je gère le problème peut-on personnaliser la voix en fonction du genre de l'utilisateur garçon ou fille pour stéphania gabriel oui on peut personnaliser la voix voilà alors excusez moi parce que mon snap est un peu lent mais si je vais dans utilisateur en bas vous avez la voix d'énonciation donc comme je vous montrais vous avez des voix de filles de garçons elles sont toutes nommées donc je peux prendre par exemple voilà il y a même un robot je peux prendre bruno qui est une voix d'homme tout à l'heure j'avais valentin donc j'ai passé sur la voix d'alice oui 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 normalement c'est une voix différente alors valérie beaudoin qui parle du bouton timer alors je suis pas un spécialiste moi je suis l'équipe commerciale je connais un peu tout ce qui est technique etc mais ça permet de temporiser en fait des activités alors si j'ai des conneries et qu'un ortho ou un ergo qui peut lever la main pour l'expliquer à ma place je lui donnerais je lui mettrai le micro c'est plus qu'à activer votre micro je vous ai permis de parler à marie agnès clou vous pouvez activer votre micro aux personnes qui ont levé la main pour expliquer le timer si vous le souhaitez voilà oui ça permet de rentrer visuel le la durée le temps qui passe et ça permet aussi de prévenir les enfants de leur permettre d'anticiper une activité qui va se terminer dans cinq minutes ou dans dix minutes ou au contraire qui va durer une heure de les prévenir et c'est très très efficace pour les jeunes qui ont qui ont pas du tout de notion de temps merci 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 beaucoup est-ce que tous les mots ont-ils une représentation en lsf alors je crois pas que c'est de la lsf c'est je crois que les pictos étaient faits selon la pour savoir toby dinavox c'est une société suédo-américaine et les pictos de bornnaker sur la langue des signes je pense qu'elle est plutôt basée sur la langue des signes américaine et pas française donc je sais que quand on les recherche des fois c'est pas les bons pictos du tout et tous les mots n'ont pas une représentation du coup en langue des signes dans snap quarters certains en ont mais il faut regarder s'ils sont corrects ou pas peut-on enregistrer le contenu de la barre de messages et bien oui on peut enregistrer le contenu de la barre de messages je n'ai pas fait je ne l'ai pas montré mais tout en haut à côté je vais remettre comme c'était si vous allez dans le mode édition ici si vous cliquez sur plus vous faites copier vers le bouton donc là vous avez un nouveau bouton que vous pouvez mettre aussi ailleurs vous pouvez chercher dans les actions par exemple je vais écrire quelque chose au clavier sinon ça va prendre beaucoup merci beaucoup et que et donc là j'ai écrit j'ai préparé ma belle phrase etc et là je vais dans un endroit où où je vais le coller donc un endroit où je veux de la place par exemple dans mes phrases et donc là je vais cliquer sur copier vers le bouton vous voyez et donc j'ai choisi mon bouton et puis j'appuie sur accepter et voilà merci beaucoup et que et donc maintenant si je voulais mettre un picto c'est comme d'habitude je vais lui rajouter quelque chose ici je peux lui ajouter comment faire pour que les verbes ajoutés soient conjugués donc vous voulez dire si vous ajoutez un nouveau mot et que ce mot est un verbe vous voulez qu'il soit conjugué alors par exemple si je fais un mot et que je fais je sais pas moi sauter donc je vais ici dans type de bouton et je vais choisir euh maintenant si j'écris je je vous voyez saute devient enfin il écrit je saute donc il se conjugue automatiquement saute parce qu'il le reconnait en fait il y a tout un système de de d'intelligence artificielle donc nous on donne des règles selon quel type de verbe est reconnu et il va le conjugué selon le mot qu'il y a avant donc c'était je il dit saute alors j'ai eu souvent la question sur pourquoi euh les verbes ne sont pas ne se conjuguent pas de façon uniforme j'ai des verbes au présent des verbes à l'imparfait c'est vrai que j'ai mis du temps à avoir à voir la réponse euh il a fallu prioriser plein de choses donc comme Snapchat se fait d'abord pour communiquer euh donc pour l'oral euh le choix il a été fait de de faire en sorte que les verbes se conjuguent selon leur fréquence d'utilisation à l'oral dans la langue française mais aussi dans les autres langues la même chose en anglais ou en allemand je pense euh mais pour le français ça a été choisi comme en anglais donc si euh le verbe est plus fréquent à l'imparfait quand j'utilise je à l'oral et bien il se mettra à l'imparfait s'il est plus fréquent au présent il se mettra au présent euh voilà mais ça peut évoluer parce que beaucoup de gens nous demandent de mettre tout en français au présent donc c'est des choses à réfléchir euh peut-être mettre juste un bouton pour annuler la conjugaison et pouvoir le conjuguer soi-même sera plus plus pratique c'est des choses que je remonte alors euh alors on me demande comment associer le picto toilette à la phrase je veux aller aux toilettes en fait c'est déjà fait dans les phrases rapides dans les phrases rapides ici dans les besoins personnels donc vous avez toilette et comment on fait ? on va dans le mode édition en haut à droite et si je clique sur le picto en fait ce qui est important c'est ici vous voyez vous avez l'intitulé donc ce qui apparaît décrit vous avez le message le message qui peut être différent donc j'ai besoin d'aller aux toilettes si je veux écrire je veux aller aux toilettes vous voyez Alice elle est moins bien que l'autre que que Valentin alors on me demande si on peut télécharger les pictogrammes de Snapcore afin de pouvoir les implémenter sous format papier alors en fait vous pouvez vous n'avez pas télécharger tous les pictogrammes de Snapcore pour tout ce qui est papier on utilise un autre logiciel qui s'appelle Brandmaker ou si vous voulez en apprendre plus sur Brandmaker il y a des vidéos sur ça des webinaires avec des partenaires ou avec nous-mêmes sur le groupe mais si vous voulez télécharger par exemple prendre cette page là et l'imprimer vous allez dans le mode édition et vous allez ici vous allez imprimer la page donc ici vous allez dans imprimer la page vous pouvez imprimer alors si vous êtes sur un Windows ici vous voyez c'est mode base vous pouvez imprimer deux pages en les cherchant et en les sélectionnant si vous êtes sur un Windows vous pouvez même l'imprimer en PDF et l'envoyer à quelqu'un parce qu'il suffit de faire ça et ici au lieu de choisir votre imprimante vous choisissez Microsoft Print to PDF et c'est fait alors pour tout ce qui est question autour de MyToby Dynavox je ne vais pas avoir trop de temps pour en parler aujourd'hui il y aura un autre webinaire à ce propos ce mois-ci peut-on copier un utilisateur ? oui on peut copier un utilisateur si vous allez dans utilisateur vous voyez ici je peux à droite vous avez la petite je recommence vous allez dans utilisateur vous cliquez sur l'utilisateur actuel et là vous avez la liste de vos utilisateurs à droite vous pouvez les renommer mais vous avez aussi la petite disquette quand vous cliquez vous pouvez le sauvegarder et lui donner un autre nom et du coup vous aurez une copie alors Sylvie Le Cerf alors d'abord Sylvie Le Cerf qui demande réglages pour éviter que l'utilisateur appuie une fois sur un picto alors pour éviter ces appuis intempestifs ou répétés sur un pictogramme il faut aller dans jouer avec tout ce qui est moyen d'accès ici vous voyez donc je vais dans utilisateur je vais dans moyen d'accès et vous voyez ici c'est appuyer le mode d'accès actuel donc je vais cliquer dessus et je vais choisir par exemple appuyer pour sélectionner ou relâcher pour sélectionner donc la différence c'est que relâcher pour sélectionner c'est pour je vais prendre je ne sais pas si vous voyez encore quelqu'un peut me dire si vous me voyez encore ou pas dans le chat donc vous avez un utilisateur qui va avoir tendance à glisser ou poser sa main donc on va essayer de relâcher pour sélectionner puisqu'il va pouvoir explorer l'écran je ne sais pas si vous voyez mon écran il va poser son doigt sur l'écran et glisser jusqu'au bon bout et au moment où il va relâcher il va sélectionner donc ça c'est ma différence donc si je clique donc j'en choisis un vous voyez il va être coché hop et je fais je reviens derrière et là vous avez tout ce qui est durée de maintien connecter plusieurs appuis décalage entre les sélections et je vais pouvoir jouer sur ces paramètres là on ne va pas tous les faire mais par exemple vous voyez décaler entre les sélections vous pouvez mettre un point de décalage entre les sélections de 2 secondes donc vous appuyez sur vouloir là je clique vouloir vous entendez peut-être pas ma souris mais je clique plusieurs fois sur vouloir 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 c'est qu'au bout de 2 secondes qu'il va le sélectionner à nouveau il y a d'autres choses bien plus fines en fait il faut y aller il faut les essayer sur un utilisateur de test alors par exemple ici je vais dans le moyen d'accès et je peux aussi connecter plusieurs appuis aussi hop et là vouloir tous mes appuis en fait ils comptent que pour un moment pour avoir pendant le temps que j'ai que 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 j'ai défini alors pour aller plus loin sur ça je vais je vais faire un autre webinaire à propos à ce propos là alors pour la personne qui dit qu'elle a pas bouton supprimer en fait si je fais c'est peut-être dû à votre taille de gris si vous avez une taille de gris vraiment plus petite vous n'allez pas voir tous les boutons ici ou alors sinon peut-être que vous l'avez supprimé dans ce cas cliquez ici sur plus en mode édition vous faites de la place ici hop et un bouton qui va apparaître vous cliquez sur plus et vous faites ou vous mettez le bouton supprimer ou effacer alors pour tout ce qui est partage encore une fois j'aurais pas ça demande un webinaire vraiment spécifique on fera ça peut-on imprimer le message ou le transférer à quelqu'un alors pour l'instant snap c'est pas fait pour ça c'est fait vraiment pour communiquer je sais que c'est une demande qui a été faite souvent c'est des choses qu'on a remonté et que rien n'est exclu donc peut-être qu'on aura quelque chose fait pour ça actuellement si je partage si j'utilise le bouton partage sur windows je vais avoir la possibilité de le copier mais après j'en fais quoi il n'y a rien ici donc je vais pouvoir le copier dans un dans un one note par exemple voilà ou l'envoyer par email vous voyez parce que là j'ai plus un one note sur mon sur ce pc et je peux l'envoyer par email et je crois que il me semble que si quelqu'un utilise la version ipad il me semble qu'on peut aussi l'envoyer dans un message alors quand on utilise le clavier pour l'énoncé à la fin du message il faudrait épave lettre par lettre il faut tout sélectionner donc dans le mode édition vous sélectionnez tout et normalement peut-être que parce que là j'ai des boutons de prédiction bon c'est un peu plus compliqué que je pensais je le regarderai et je vous répondrai bon id je vous répondrai ça peut-être dans un envoi à la camion bon là je crois que j'ai fait toutes les questions dans le Q plus R pratiquement certaines je vais y répondre par email et je pense qu'on va finir la session pour aujourd'hui alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté des réponses qu'il fallait ah Emma comment j'ai pas répondu à votre question je la cherche ah oui pour mettre votre timer sur toutes les pages alors en fait vous voyez à gauche vous avez un on voit pas bien mais ça fait pas partie de la page principale c'est parce que j'ai mis la même couleur mais c'est une page qui est toujours visible partout où on est dans snap vous voyez j'ai toujours les raccourcis donc si je vais dans mode base je vais avoir tous les autres raccourcis donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un bouton en fait dans cette page là vous voyez je fais le mode édition je vais ici je crée un bouton et là je vais l'appeler timer ou minuterie je vais dans je vais ajouter une action ici vous voyez je vais chercher minuterie visuelle hop je mets l'image qui me va ça peut être celui-ci ou celui-ci hop ou celui du de base et donc là j'ai la même fonction et il suffit de cliquer et maintenir le clic et de le mettre plus haut pour qu'il soit accessible voilà par exemple par place ici terminé et maintenant où que j'aille soit ici dans les phrases rapides j'ai toujours accès à la minuterie visuelle ici voilà voilà je pense que maintenant j'ai fait le tour il y en a beaucoup de choses à voir donc on ne peut pas faire tout d'un coup je vais dans la foulée vous envoyer le document avec tous les liens vers les ressources pour vous aider avec vous pouvez poser vos questions etc donc tous ceux qui sont inscrits vous allez recevoir ce document pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre parce qu'elle demande plus de réflexion ou ça prendrait du temps j'y répondrai par e-mail ou vous pouvez me les reposer dans l'adresse e-mail que vous avez trouvée pour que je puisse y répondre et on va faire d'autres sessions que ce soit sur la synchronisation c'est déjà programmé je communiquerai dessus bientôt en fait j'ai déjà communiqué sur la page Toby Dynavox mais je n'ai pas communiqué partout et voilà il y aura d'autres choses tout au long du mois de janvier, de février j'essaierai d'en faire un peu plus souvent voilà merci à toutes il y a beaucoup plus de femmes et à tous d'être venus ce soir et à bientôt j'espère merci et bonne soirée merci à bientôt